Générique Lim Honnok, bonjour. Vous êtes député européen, français originaire de Saigon, socialiste et vous êtes économiste. Alors au bar de l'Europe, je vous ai servi du champagne et de la soupe à la grimace. Champagne parce que le président français François Hollande a déclaré que la crise était finie, en tout cas que le pire était derrière nous. Et soupe à la grimace parce qu'Angela Merkel, elle, dans ses voeux, a déclaré que la crise n'était pas terminée. Alors qu'il faut-il croire ? Les deux, mon général. Les deux parce que François Hollande nous a sortis d'une situation de blocage politique où le verrou conservateur incarné par le couple Mercosy bloquait toute évolution en Europe. Et donc là, un certain nombre de débats ont été relancés depuis le sommet du 28 juin. Et ce qui est à l'ordre du jour aujourd'hui, c'est ce que l'on appelle une nouvelle union économique et monétaire avec une union bancaire, une union budgétaire, une union politique. Et nous l'espérons, un pacte social. Donc ça, c'est sur le tapis et ça sera l'objet des sommets suivants. La crise n'est quand même pas terminée. Si vous sortez de la bulle du Parlement européen et que vous allez sur la place ici et que vous déclarez que la crise est terminée, vous risquez du goudron et des plumes. C'est pour ça que je vous ai dit les deux, mon général. Mme Merkel n'a pas tout à fait tort car 2013 va être une année très difficile. Et bon, vous avez dit que j'étais économiste, mais mes collègues vous expliqueront tout aussi bien que la croissance va tendre vers zéro et que dans un pays comme la France, ça va être 30 000 chômeurs de plus par mois. Et si on ne trouve pas les moyens de relancer l'activité économique à court terme en Europe et en France, on va vers des déconvenus où nos concitoyens vont considérer que tout ça, c'est la faute à l'Europe. – Alors vous, vous êtes assez opposé à la politique de l'austérité. Vous devez être assez content puisque le FMI, il y a quelques jours, vient de faire son mea culpa en déclarant que l'austérité, c'était une erreur, c'était une boulette qui s'était trompée sur les conséquences de ces politiques d'austérité. Comment ça se fait d'abord qu'on en ait aussi peu parlé de ce mea culpa ? – Il était temps que le FMI qui appartient à la Troïka en Europe se rende compte de ses erreurs. Mais à la tête de ces économistes, il y a Olivier Blanchard qui est un universitaire sérieux. Et un universitaire sérieux, ça reconnaît ses erreurs. Et heureusement, M. Blanchard vient de se rendre compte que ce qu'on appelle le multiplicateur, c'est-à-dire l'effet d'une dépense publique, ça produit de la croissance. Et à l'inverse, donc, si vous menez des politiques d'austérité, vous détruisez de la croissance, vous amenez les économies vers la récession. Par exemple, si vous coupez de 10 milliards les dépenses publiques dans un pays comme la France ou dans un autre pays, puisque les chiffres concernent l'Europe, ça provoque une contraction du PIB de 15 milliards si on suit les chiffres que le FMI vient de retenir pour définir le multiplicateur. – Mais alors le FMI reconnaît avoir fait une boulette. Mais on fait quoi alors maintenant ? – Il faut discuter de l'opportunité de mener ces politiques, surtout en 2013. Donc vraisemblablement, en Europe, on va renégocier le calendrier de réduction des déficits sans forcément le dire, parce qu'on a honte de s'être trompés. Et puis j'espère qu'on va continuer à redéfinir les règles du jeu dans les années qui viennent. – Alors je vous arrête, parce que vous le voyez, des petits parasites qui apparaissent ici, et derrière ces parasites, quelqu'un qui va vous poser une question. On regarde. – Bonjour, je suis Vivien Hoche, chercheur en philosophie, et je voulais vous poser une question à propos de l'affaire Depardieu, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Et justement, on me posait la question, est-ce que l'Europe n'aurait pas un rôle à jouer dans cette affaire, dans cette question de l'exode fiscal, notamment en permettant de protéger les personnes de certaines dérives fiscales, de certains pays qui empêchent les gens de pouvoir vivre sans payer trop d'impôts ? L'idée d'une Europe qui pourrait nous permettre de changer de pays si nous nous sentons mal, que ce soit moralement, voire même fiscalement, dans un pays tel que Depardieu, par exemple. Qu'en pensez-vous ? – Réponse ? – Je pense que la Russie n'appartient pas à l'Union Européenne, et donc si Gérard Depardieu a décidé d'être citoyen russe, il a décidé de ne plus être européen. Maintenant, s'agissant de l'Europe, il y a un chantier qui est ouvert, qui est celui de l'organisation fiscale, qui malheureusement, dans le traité de Lisbonne, requiert l'unanimité au Conseil. Je vous donne un exemple, sur l'impôt sur les sociétés au Parlement, nous avons été consultés, nous avons voté un texte prévoyant une harmonisation obligatoire de l'impôt sur les sociétés, quant à son assiette, puis ensuite il y aurait un débat sur le taux minimal. Malheureusement, au Conseil, il faut l'unanimité, et quand il faut l'unanimité, les Britanniques disent toujours non sur les questions fiscales. Oui, parce qu'on parle beaucoup de Depardieu qui va s'installer en Belgique, mais on parle beaucoup moins de toutes ces sociétés françaises, notamment, qui vont s'installer en Belgique également, pour éviter de payer beaucoup d'impôts. Oui, mais il faudrait de l'harmonisation fiscale pour que les règles du jeu soient au moins claires pour tout le monde, pour qu'il y ait de l'harmonisation dans la compétition, et puis il faut arrêter de voir l'impôt comme une punition. Aujourd'hui, on demande des efforts. Vous, vous avez écrit un livre qui s'appelle « Vive l'impôt ». À mon avis, Gérard Depardieu n'a pas dû le lire. « Vive l'impôt », parce que la République repose sur des droits et des devoirs. Alors il y a les droits, tout le monde veut les droits, mais les devoirs, avant c'était le service national et l'impôt. Bon, moi, Gérard Depardieu, bon, j'ai pas trop envie d'en parler, parce que je trouve que ça en vaut pas la peine. Maintenant, il a pris le flambeau d'une contestation. Alors moi, ça me rappelle un peu les émigrés pendant la Révolution, qui avaient fui la Révolution parce qu'il y avait justement ses devoirs. Alors, pour l'anecdote, ils sont revenus après 1794, quand les révolutionnaires se sont entretués au comité de salut public. Bon, j'espère que nous autres socialistes, on va pas s'entretuer, qu'à gauche, on va pas s'entretuer. Et bon, s'ils ont envie de fuir la République, qu'ils s'en aillent, quoi. Cela dit, en Europe, il y a des grands principes, il y a des valeurs, notamment la liberté de circulation. Ça doit également valoir pour Gérard Depardieu. Ça doit également valoir pour les personnes qui sont égoïstes. En quelque sorte, on ne peut pas remettre en cause comme ça certains principes. Il y en a qui le font, qui le font sans faire de bruit. Lui, il l'a fait avec beaucoup de bruit. C'est pour ça qu'on l'attaque ici politiquement. Mais je rappelle que la Russie ne fait pas partie de l'Union Européenne. Donc, il a fait son choix. Lim Honnock, merci d'être venu au bar de l'Europe. Et vous pouvez choisir champagne ou soupe à la grimace ? C'est la nouvelle année. Donc, champagne pour donner un peu de bulle dans cette année.